Une Ligérienne à l'honneur, hier soir Roxane Macaudière a été sacrée, prodige 2017 sur France 2. La jeune fille pratique le chant lyrique à la maîtrise de la Loire et se destine à une carrière de cantatrice. Émilie Rousseau et Christian Conksiker lui ont rendu visite au lendemain de cette consécration. On pourrait l'appeler Roxane aux doigts de fée, tant sa maîtrise du piano en impose. Pourtant, c'est bien au chant que cette jeune fille de 16 ans se destine, elle qui baigne depuis l'enfance dans un univers musical. J'ai commencé le chant et le piano quand j'avais 4 ans, parce que j'ai toujours baigné dans la musique classique à la maison, on en écoutait beaucoup. Depuis 4 ans, cette lycéenne passe plusieurs après-midi par semaine à travailler sa technique vocale à la maîtrise de la Loire, en plus de ses études, bien sûr, et du piano aussi. Mais sa passion, c'est la scène, l'opéra. Je trouve qu'on peut jouer un rôle, on peut interpréter, et moi je me sens dans mon élément, je me sens vraiment là où je veux être. C'est ça que vous voulez faire plus tard ? Oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux être sur une scène d'opéra, rencontrer plein de chanteurs, de metteurs en scène, et voyager, chanter, chanter. Sa voix, sa présence et sans aucun doute son naturel, ont séduit le jury de l'émission de France 2, Prodige. Un concours de jeunes talents de la musique classique et de la danse. À l'intérieur, j'ai toujours cette part de timidité, mais ça va beaucoup mieux, parce qu'après être montée sur une scène comme ça, deux fois de suite, et avoir eu le courage, comme tous les autres d'ailleurs, de chanter, d'interpréter son morceau, puis de ne pas fondre devant le jury et le public et toutes les caméras, ça m'a vraiment fait mûrir à l'intérieur. La victoire au Prodige 2017 n'a rien changé au quotidien de Roxane. Après les vacances, retour à l'école, au conservatoire et à la maîtrise, bien sûr. Avant, on lui souhaite une carrière à la hauteur de son amour de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada